bonjour à tous et bienvenue sur rock aujourd'hui on va revenir sur un événement qui vient de se terminer qui est les puzzles j'ai beaucoup de joueurs qui me demandent comment faire pour avoir un bon score au puzzle j'avais déjà fait une vidéo explicative que vous pouvez retrouver dans mes anciennes vidéos sur le puzzle sur comment faire un bon score un bon temps au puzzle et obtenir des récompenses car ça reste quand même des récompenses faciles on obtient quelques centaines voire milliers de gemmes si on se classe bien on peut aller jusqu'à 3000 gemmes si on est trois fois premier donc c'est vraiment un event qui coûte pas grand chose et qui peut rapporter quelques centaines de gemmes de manière très rapide et très simple donc comment de réussir à faire un bon temps alors ma technique que je vais essayer de vous détailler je l'ai déjà fait dans l'autre vidéo comme je voulais dit mais là je vais je vais essayer de détailler davantage encore pour pour que vous puissiez la faire également déjà je considère que le puzzle chaque puzzle je prends un certain temps pour les regarder afin de définir des zones des zones sur lequel il ya des items bien spécifiques ou des décors des typos bien spécifiques alors là je prends la première zone qui en haut qui est pour moi la zone une puis une zone au centre qui devient la zone 2 qu'on va appeler ainsi une troisième zone qui est la zone basse ensuite dans ces zones là je considère deux zones à chaque fois une zone par exemple là avec le titre une deuxième zone où on va considérer la tête des cavaliers des gouverneurs une troisième zone où je vais considérer les chevaux les bustes des deux chevaux une autre zone où je vais retenir qu'il y a de de l'herbe une cinquième zone avec les étendards et pour finir une dernière zone avec la fin de l'herbe l'herbe plus clair avec un rayon de soleil une fois que je vais avoir défini ces six zones je vais pouvoir maintenant essayer de faire le puzzle donc je mémorise bien ces six zones il va falloir que je pose les pièces directement dans ces zones le plus rapidement possible je n'ai pas besoin de les poser de manière déjà bien en place juste il faut que je les pousse dans cette zone là de manière à ce qu'elle puisse soit s'autoclipser parce que les pièces sont légèrement aimanté soit une fois que j'aurai posé toutes les pièges il n'est plus qu'à les bouger très légèrement pour qu'elle soit à la bonne place donc c'est important vous voulez drag and droppé très rapidement dans ces zones là sans trop vous soucier soucier du si elles sont bien mises ou pas pour le moment excepté pour les bords les bords vous les mettez tout l'encadrement bien évidemment dès que vous les avez vous les mettez plus ou moins à la bonne place voire directement à la bonne place donc qu'est ce que ça donne concrètement donc voyez je pose directement l'herbe comme je vous l'ai dit les bustes les têtes je me soucie pas tellement de bien les placer encore une fois excepté pour les bords voyez les étendards l'herbe plutôt claire les bustes le titre le ciel encore une fois le haut des têtes des chevaux et des gouverneurs voyez je pose tout de manière assez rapide afin d'arriver à avoir les pièces qui vont s'est monté rapidement donc le temps s'écoule là tranquillement mais voyez ça commence directement à prendre forme je me soucie pas trop vous voyez je pose je organise là j'ai perdu un peu de temps en faisant ça mais j'aurais peut-être pu le faire à la fin voyez mais je suis là ça va assez vite j'ai les blocs je les aimantes ça reste assez simple et avec cette stratégie là normalement vous ferez toujours un bon score et vous devriez pouvoir vous classer dans le top 10 sans grande difficulté voyez là c'est assez simple je bouge les blocs à la fin voilà c'est fini me reste deux pièces encore une fois là je perds du temps voilà hop hop voilà 59 secondes et vous voyez j'ai perdu quand même pas mal de temps sur la fin pour réussir à retrouver les deux pièces que j'avais mal placé et vous avez bien vu là j'étais sur mon premier essai donc dès le premier essai je fais un bon temps en dessous de la minute on passe directement à mon dernier essai j'ai pu m'entraîner pendant neuf essais au total et donc en général le dernier essai ou l'avant-dernier est souvent les meilleurs enfin en ce qui me concerne et voyez je repousse les pièces directement toujours avec la même stratégie je les pousse sur leur bonne zone sans force et voyez même les bords sont pas spécialement bien placés mais je m'en souciera à la fin c'est pas bien grave quand on a des grands blocs comme ça à déplacer c'est plus facile en plus les pièces s'aimant directement donc ensuite on continue comme ça je continue de poser vous voyez ça reste très simple très bateau il n'y a pas de précipitation je ne vais pas à une vitesse folle pour les drag and dropper et pourtant je vais faire un score vous allez voir sur ce dernier essai qui va être mon meilleur essai puisque les pièces s'aimant très facilement il ya c'est vraiment ça paraît vraiment simple comme ça mais ça l'est entraînez vous quelques fois à le faire et vous verrez que cette stratégie vous ferez toujours des bons temps oui je fais 54 secondes j'étais quatrième du serveur à ce moment là avec ce temps et pour vous montrer que ça fonctionne ça c'était pas donc le dernier jour j'ai refait pour optimiser mes temps avec mon compte principal et mieux me classer et comme vous allez le voir sur le classement qui est quasi définitif puisque au moment où j'aurai cette vidéo on était le dernier jour du du puzzle oui j'ai fait 54 secondes au premier 53 secondes au deuxième et 48 secondes au dernier donc ça reste des temps qui restent très performant oui j'étais deuxième sur le premier puzzle cinquième sur le deuxième puzzle et sur le dernier puzzle je suis deuxième au total là le gain pour moi va être de 700 gemmes sur le premier puzzle 300 gemmes sur le deuxième puzzle et 700 gemmes sur le dernier puzzle donc 1700 gemmes de manière très simple sans compter les bonus que j'ai obtenu donc voilà pour le puzzle j'espère que ce guide va vous aider maintenant à optimiser votre temps sur ce cet event est vraiment à faire des bons temps puisque ça encore une fois c'est vraiment quelques centaines voire quelques milliers de gemmes très simplement et très rapidement gagné vous n'avez pas grand chose à faire ça vous prend dix minutes de faire vos dix essais et vous avez l'assurance d'avoir des récompenses qui sont toutefois relativement intéressante sans être des récompenses vraiment très intéressantes ça reste confortable de les obtenir pour un effort qui reste très faible vous avez des astuces de votre côté sur le puzzle qui me permettraient d'aller encore plus vite ou qui sont plus simples pour arriver au même résultat n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour être averti des nouvelles vidéos dès qu'elles sortent je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock merci